Mesdames et Messieurs, d'abord merci beaucoup de vous trouver ici au Quai d'Orsay pour ce point de presse que je vais tenir avec mon ami et collègue le ministre des Affaires étrangères libyen. Lorsque je m'étais rendu en Libye il y a de ça quelques mois où j'avais été extrêmement bien accueilli, nos amis responsables des autorités libyennes avaient lancé l'idée qu'il pourrait y avoir une conférence internationale sur la sécurité en Libye et ils avaient mis le souhait que celle-ci ait lieu à Paris. C'est ce que nous avons fait au cours de la journée et je veux remercier beaucoup toutes les délégations internationales qui ont participé à cette conférence. Cette conférence manifeste notre volonté commune, quand je dis nous, ce sont tous les pays participants, notre volonté commune et notre engagement durable aux côtés de la Libye à un moment crucial de sa transition. Cela fait deux ans, à quelques jours près, que la révolution libyenne a eu lieu. Depuis, beaucoup de changements sont intervenus et on peut dire qu'un chemin considérable a été franchi. Mais en même temps, il reste, nous en avons discuté ce matin, un certain nombre de problèmes et notamment des problèmes de sécurité qui prennent différentes formes. La frontière, comment être sûr de protéger la frontière, les armements qui sont nombreux, le développement de l'état de droit et d'autres aspects encore. Et tout en saluant le courage et la détermination des nouvelles autorités libyennes, nous voulons essayer de leur apporter notre appui en matière de recherche de la sécurité. Alors, cet appui prend différentes formes. Il est nécessaire qu'il y ait le déploiement rapide d'une mission européenne de la politique de ces autorités de défense commune pour offrir conseils et formations à la Libye dans le domaine de la gestion des frontières, puisque les frontières libyennes ont eu la géographie, sont un enjeu majeur. La France, pour sa part, a proposé son aide à la Libye dans de nombreux domaines en réponse aux besoins qui existent. Cela peut concerner par exemple la formation de plusieurs milliers de policiers libyens. Cela peut concerner la formation d'un certain nombre d'officiers de l'armée libyenne. Cela peut concerner l'aide à nos amis libyens pour reconstituer leurs marines, leurs forces aériennes, leurs capacités terrestres. Et d'autres pays qui étaient présents ce matin ont également précisé leurs propositions. Le projet, au fond, il est simple et en même temps essentiel. Il faut que les autorités libyennes, qui ont déjà fait un grand chemin depuis maintenant deux ans, puissent continuer ce chemin dans la sécurité. Et pour cela, ils doivent pouvoir compter sur l'ensemble de la communauté internationale. Et la communauté internationale est au rendez-vous. Avant de te laisser la parole, je voudrais donner un dernier élément. Nous avons parlé bien sûr de ce qui se passe en Libye, mais de ce qui se passe dans les pays voisins. On a parlé aussi du Mali, on a parlé d'autres pays encore. Et nous sommes tous convaincus, c'est une évidence, que la question de la sécurité est une question absolument majeure, pas seulement pour un pays, mais pour l'ensemble de nos pays. Car s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de développement durable. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de démocratie stable. Donc en aidant à la sécurité de la Libye, nous aidons à notre propre sécurité. Et comme en plus il y a entre les nouvelles autorités, la Libye et la France, l'amitié que vous savez, nous avons été extrêmement heureux de t'accueillir avec nos collègues de la Défense, avec d'autres collègues. Demain, nous accueillerons le Premier ministre. En tout cas, sachez que vous êtes ici chez vous. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre. With your permission, I will talk in English, given the fact that my French is not at the level that would express my ideas the way it should be. Let me start by thanking every one of you from the press, either national or international. Such a major ministerial conference, which is addressing one of the priorities of Libya at the national level, at the same time, it is also a priority at the regional level. Because security is indivisible. The security in North Africa is an integral part of the security of the Mediterranean as a whole. The security in the Mediterranean is an integral part of the global security. And given the fact that organized crime is very active, terrorism is increasing day after day in the past in the world, requiring the act of terrorism se multiplier dans le monde, Nous avons besoin d'une véritable réponse. Cette réponse doit être une réponse unie, car nous devons construire un front unique contre le terrorisme. La Libye ayant conduit des élections libres et transparentes. Nous avons maintenant un congrès national qui fait office au Parlement. Nous disposons également d'un gouvernement élu qui est fonctionnel et qui est capable, dans son pragmatisme, de répondre aux besoins actuels et émergents. Et comme l'a dit son Excellence, M. le ministre des Affaires étrangères, M. Fabius, en absence de sécurité, il n'y a pas d'investissement. En absence de sécurité, il n'y a pas de développement. Et en absence de sécurité, on ne peut jouir de ses droits humains, de ses libertés fondamentales. Et c'est pourquoi l'initiative de la France, en tant qu'alliée de la Libye, en tant que pays, a soutenu dès le début de la Révolution la Libye. C'est la sagesse politique dont ont fait preuve les décisionnaires politiques en France, que d'avoir soutenu cette Révolution le 17 février. Et aujourd'hui, comme demain, le peuple libyen restera très reconnaissant à la France et à ses autres amis et alliés, qu'ils soient Européens, Américains ou du monde arabe. Tous ceux qui ont su être à nos côtés au moment, c'est l'appel à la démocratie qui doit prévaloir. La démocratie ne pourra être mise en place que par les... Eh bien, nous savons que nous avons beaucoup à faire, mais vous pouvez nous aider au niveau politique, technique, au niveau du renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous nous réunissons en France. Et là encore, je tiens avec toute ma gratitude au gouvernement et au peuple français pour nous avoir reçus et avoir pris cette initiative. Je crois que le communiqué qui a été adapté aujourd'hui, ainsi que le plan d'action connexe en matière de sécurité, de justice et d'État de droit, montre bien qu'il existe une forte détermination, non seulement de la part de la Libye, de répondre à ses obligations, mais également une forte détermination de la communauté internationale et notamment des partenaires internationaux, à soutenir la Libye, à nous donner l'assistance à besoin du peuple libyen. Je suis également heureux d'avoir rencontré toutes les organisations internationales et régionales ici présentes, la démarche régionale extrêmement importante, au-delà de ce qui est fait au niveau national. Je suis ravi de voir que la Ligue arabe et l'Al, l'Union africaine, l'Union européenne, est véritablement l'une des organisations régionales qui se tient prête tant au plan politique qu'au plan de l'action concrète à soutenir la Libye. Et je suis heureux de constater que l'évaluation des besoins qui a été faite pour ce qui est du contrôle des besoins a pu se faire avec la contribution des experts européens. Et nous sommes impatients de recevoir la contribution de l'Union européenne aussi vite que possible pour ce qui est du déploiement des experts européens sur le terrain, en Libye, de façon à répondre aux besoins le plus urgents, c'est-à-dire le contrôle et la sécurité des frontières. Je tiens également à rendre hommage à l'Union africaine, le Conseil de coopération du Golfe, et les journalistes qui présentent le savent certainement, étaient la première organisation à avoir soutenu le début de la révolution. C'est la Ligue arabe qui a porté la question devant les Nations unies. Et donc c'est la moindre des choses pour nous en tant que Libyens que de reconnaître l'importance de ces organisations internationales et régionales et pour la démocratisation de la Libye. Je ne serai pas plus long, je tiens à remercier une fois de plus Son Excellence le Président, le ministre des Affaires étrangères français, et une fois de plus je remercie tous ceux qui ont participé avec nous à cette réunion très haut niveau, les chefs de délégation qui nous ont manifesté ces marques de soutien à un moment où nous en avons justement tant besoin. Merci beaucoup.